... Honorable jury, chère assistance, monsieur le directeur, bonjour. J'aimerais avant de commencer notre débat remercier l'administration, le jury, nos professeurs et monsieur le directeur de nous avoir octroyé cette incroyable chance de débattre. Vous savez, débattre ne se limite pas seulement à venir ici sur le pupitre ou à apprendre quelques textes ou encore à affronter quelques adversaires qui ne le sont d'ailleurs aujourd'hui que par le nom. Au contraire, débattre est un plaisir et un art aussi, une ouverture d'esprit et une valeur ajoutée qui plus est. Les grands débats et l'arraki nous apprennent à mesurer nos mots et nous apprennent inébranlablement à avoir du tact. Le tact, un mot qui me projette directement au sujet de notre débat. Les demandes de l'opposition sont-elles, oui ou non, justifiées ? Bien sûr qu'elles le sont et nous vous le démontrerons par tous les moyens et de manière claire et appropriée. Chers auditoires, les sujets que nous avons élus en toute confiance se sont joués de nous, de par leur immaturité et leur manque de tact. Immaturité et manque de tact, c'est incontestable. Mais est-ce qu'ils sont volontaires ou involontaires ? Là est la question. A ce sujet, chers opposants, permettez-moi de vous demander une question. Où sont passées les fabuleuses et les prodigieuses promesses de notre élu chef du gouvernement ? Les problèmes de l'éducation, de la santé, de la retraite et de la caisse de compensation ne cessent de se multiplier. Et le fondement de notre société se dissipe petit à petit. Et pendant ce temps, que fait Bunkiran ? Il essaie d'appliquer des lois surannées, touchant des domaines loin dans le passé que nous avions déjà dépassés. Comme quoi ? Comme la polygamie, l'avortement, les libertés individuelles et j'en passe. Camouflant ainsi son incompétence et tournant les projecteurs vers des futilités amenuisantes. De ce fait, chers assistants, mes camarades et moi ici présents pensons que le but ultime et incontournable de M. Bunkiran, c'est de se faire réélire aux prochaines élections et non pas d'apporter un petit plus à son pays. Vous savez, après moi, le déluge. Il faut aussi savoir que nous ne sommes pas là pour défendre un parti X ou réprimander un parti Y. Nous sommes là afin d'assurer et de préserver la stabilité de notre pays. Alors je le dis et je le redis. Oui, les demandes de l'opposition quant à la démission du chef du gouvernement et des élections anticipées sont justifiées. Et permettez-moi aussi de vous demander une question par rapport à votre introduction. De quelle structure parlez-vous ? On dirait que vous ne vivez pas au Maroc. Quelles structures économiques et structures sociales se sont développées ? Je ne vois rien jusqu'ici. Merci. Tout d'abord, chers opposants, pour répondre à votre question, je vous dirais que le mandat n'est toujours pas achevé, premièrement. Et deuxièmement, M. Bunkiran travaille selon son éthique et avec beaucoup de sérieux. Et d'ailleurs, nous vous montrerons l'ensemble de ces réalisations tout au long de notre débat. Vous semblez d'ailleurs oublier un élément très important de l'histoire et c'est son contexte. Le gouvernement, pardon, M. Bunkiran est arrivé aux affaires publiques dans la foulée du printemps arabe. Et ce, au même moment que toutes les nouvelles réformes qui ont été appliquées au gouvernement et à son fonctionnement. Et malgré cela, il a tenu le coup. Il a relevé les défis les plus sollicitants et il est parvenu à réaliser des résultats qui, dans leur contexte, sont de véritables prouesses. Le niveau de sécurité, par exemple, a considérablement augmenté dans nos rues. Et la politique qu'adopte Munkiran, il faut bien l'avouer, nous protège de fléaux qui touchent le monde entier aujourd'hui. Le Maroc a bien plus, grâce au travail du gouvernement Munkiran, le Maroc a accueilli de nombreux événements internationaux, tels que l'organisation de la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit et le Clinton Global Initiative dédié à la région Ménat. Le mandat Munkiran est celui de l'ouverture à l'international, aussi bien économiquement que culturellement. C'est aussi celui de l'amélioration diplomatique et même sur le plan interne, car le gouvernement actuel est caractérisé par une transparence que les Marocains n'ont jamais connue auparavant. Si les gouvernements précédents camouflaient leur scandale avec tact, sachez que le PGD est passé en permanence sous la loupe. Même une affaire de chocolat a eu pour conséquence la démission d'un ministre. Pendant que Yasmina Badou a acquérir des appartements à Paris et dilapidé les fonds du Royaume dans l'achat de deux vaccins dans l'aval de l'OMS et des organismes de contrôle du Maroc. Merci. Chers opposants, cela fait presque quatre ans que le parti du PGD gouverne. Arrêtez de vous mentir. Et si j'étais à votre place, j'aurais sûrement jeté des fleurs à Munkiran. Oui, lui, c'est l'héros, le sauveur, le protagoniste, ou simplement dresser un portrait rose du gouvernement. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Munkiran est incapable de mener le gouvernement. Il n'est pas pourvenu encore à l'homme d'État qu'il est supposé être. Il agit encore comme le secrétaire du PGD qu'il était. Après presque quatre ans à la tête du gouvernement, la déception est à son paroxysme. Plusieurs indices l'expliquent. Le plus apparent et le plus récent est la décision des centrales syndicales de baïcoter les défilés du 1er mai. Une première depuis 60 ans. Après les années de plans, d'oppression, de tyrannie et d'extension, nous vivons aujourd'hui, grâce ou à cause de Munkiran, j'en sais rien, un événement exceptionnel. Une décision historique que ces centrales syndicales n'ont pas été obligées et contraintes de prendre durant leur parcours. Eh bien, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de protester qu'entre l'antidémocratie et le démantèlement du dialogue social. Ah ben, j'ai dû oublier. Britain harb le façade ou wai harb ni. Eh bien, c'est pas très drôle, monsieur Munkiran. Je me demande bien pourquoi votre gouvernement n'a pas exigé l'impôt sur la fortune. Ah ben non, erreur 404. On ne touche pas aux riches, mais aux pauvres. C'est une cible faible et facile. Munkiran ne peut pas jouer dans la reine des grands, mais il préfère celle des petits. Mais plutôt, Munkiran avait promis d'honorer son mandat, de finir avec toute cette magouille et de faire tous ses efforts pour combattre la corruption au plus haut niveau. Tandis que 72% des Marocains jugent inefficace la politique du gouvernement en ce qui concerne la corruption. Il n'a pas changé. La question ici s'impose. Où sont les voleurs du Maroc, les vrais corrompus, les criminels qui partagent le gâteau entre eux ? Ah, Afallah ou Amma Salaf, c'est ça ? Merci. Bonjour à vous. Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur quelques points de votre intervention. Le premier est le chiffre que vous avez donné. 72% des Marocains sont contre le gouvernement Munkiran. Dans notre introduction, on a dit tout à fait le contraire. C'est curieux. La deuxième remarque, c'est en relation avec votre argument, en relation avec les syndicats. Sachez que la gestion des syndicats fait partie des tâches de la CGEM et non pas du gouvernement. Soyons logiques. Et dans votre introduction, cela m'a vraiment gênée de vous entendre dire que M. Munkiran fait preuve d'immaturité parce que Sa Majesté le Roi Mohamed VI respecte notre chef du gouvernement. Alors, le fait d'entendre une telle accusation émanait de vous m'a dérangée, à vrai dire. Hakim Ben Shmas, M. Hakim Ben Shmas, représentant le parti de l'authenticité et de la modernité au Maroc, a considéré que la situation économique du pays était en difficulté. C'est tout à fait curieux parce que les rapports du FMI montrent tout à fait le contraire. Il est écrit d'ailleurs dans le rapport de janvier 2015 d'Oxford Business Group. Je cite, « D'après les estimations, l'économie du Maroc aurait enregistré une croissance d'environ 3% en 2014 grâce à des exportations automobiles et électroniques en hausse et grâce à un gouvernement parvenu à maîtriser les dépenses publiques. » Cette maîtrise des dépenses publiques, vous savez certainement comment on y est parvenu. À travers la décompensation, mesdames et messieurs, cette même décompensation que l'on condamne. Un gouvernement est tenu de trouver un équilibre entre le besoin de faire des économies et le devoir impérieux de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Cet équilibre a toujours été su, mais il n'a jamais pu être envisagé pour des raisons purement électorales. Mais le déficit budgétaire devait être freiné. 80 milliards de dirhams ont été épargnés par ce biais, grâce à la décompensation, grâce au gouvernement Benkirane et grâce à sa politique extrêmement courageuse. Et même si on voulait aborder le bilan économique proprement dit, c'est-à-dire loin de la politique budgétaire, etc., sachez que le gouvernement Benkirane a pu maîtriser les équilibres sociaux dans une conjoncture difficile. Il a pu trouver les ressources pour combler les divers arriérés des années précédentes. Et ce, en plus de la simplification des procédures administratives pour le paiement des impôts, pour la création d'entreprises, tous ces éléments sont extrêmement favorables à l'accroissement de la confiance des investisseurs étrangers, attestés encore une fois par le Fonds monétaire international. Et avec le gouvernement Benkirane, on a eu une baisse spectaculaire sur le marché de la dette internationale, le marché financier international, une baisse d'un point depuis l'arrivée de Benkirane, c'est-à-dire en 2014, par rapport à 2010. Sans parler des projets d'indemnisation pour perte d'emploi, les réformes dans les régimes de retraite, les bourses octroyées aux étudiants, la baisse des prix de certains médicaments, la généralisation du ramède avec aujourd'hui plus de 7 millions de bénéficiaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un bilan positif, du moins économiquement et socialement, il est irréprochable. L'opposition rumine dans des préjugés sans la moindre preuve, sans indistangibles, et dont l'objectif commun est clair. Désavouer l'action gouvernementale, nier tout ce qui a été entrepris par le gouvernement, et lier auprès du public toutes les réalisations de notre gouvernement, enfin toutes les carences cumulées au fil des années, au gouvernement actuel. Voilà, c'est l'exacte description de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si vous voulez continuer à maintenir que la demande de réalisation ou d'organisation d'élections anticipées est justifiée, alors soit. Mais j'aimerais vous rappeler à vous et à notre audience aujourd'hui que nous jouissons certes encore d'un peu de stabilité politique dans ce pays, mais organiser des élections anticipées ne nous serait pas de la plus grande aide dans cette perspective. Merci. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, mademoiselle, si le roi respecte Benkirane, c'est parce que le roi est le roi du peuple, et c'est le peuple qui a choisi Benkirane. Deuxièmement, nous ne sommes pas contre Benkirane, nous sommes contre la politique, contre la corruption. Troisièmement, vous savez, écoutez, c'est un art, et vous ne savez pas cet art. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le voyez très bien, le sujet de notre débat est composé de deux parties essentielles. De prime abord, l'opposition demande la démission de Benkirane. Deuxièmement, et finalement, l'opposition demande des élections anticipées. Est-ce que les partis de l'opposition ont tort ? J'en doute très fort. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais m'attaquer au premier volet de la question. Pourquoi Benkirane devrait-il démissionner ? Une question d'une simplicité extrême et dont la réponse est d'une logique absurde. Parce que le gouvernement de Benkirane a commis plusieurs graves erreurs. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes des Marocains, des hommes marocains et des femmes marocaines. Je ne me sens pas indifférent si tu es une femme et tu ne te sens pas indifférent si je suis un homme. C'est l'égalité des sexes, c'est ce que l'on nous a appris dès notre premier âge. Alors, monsieur Benkirane voit une autre chose. Monsieur Benkirane, ah, ce Benkirane qui règne sur la scène politique avec son discours flatteur et persuasif, on dirait ma grande mère qui est en train de parler. Mesdames, je ne sais pas. Ce monsieur Benkirane adopte une conception dévalorisante et rétrograde contre la femme. Mais qu'attend le Maroc d'un premier ministre extrémiste, sexiste, péjiziste, comme celui qui existe ? Alors, mesdames et messieurs, si monsieur était Hamid Shabbat au début du débat, moi je serais une femme. Oui, une femme juste pour le débat. Je suis une femme, une mère, une soeur, une fille, une citoyenne marocaine. Je participe activement au développement et à l'épanouissement de mon pays. Je suis un acteur majeur et incontournable de toute société. Et je fais plus qu'un homme pourrait faire pour maintenir et mon foyer, et ma famille, et mon travail. Je mérite au moins, je dis bien au moins, respect de la part des élus démocratiquement. Monsieur Benkirane, des propos sexistes, populistes à l'égard de la femme, issues de thèmes péjoratifs et dévalorisants contre moi. Alors, comme tout le monde le sait, cette affaire de monsieur Benkirane avec la débutée parlementaire, ce discours qui manque à la pudeur. Vous vous souvenez tous de cette affaire de Benkirane lorsqu'il a insulté la femme ? Il m'a insulté. Je ne suis pas une lustre et ma place n'est pas à la maison. Il semble oublier que 50% de la population marocaine est féminine. Il semble oublier qu'il est le premier ministre et il est obligé de représenter toute la société marocaine. Il semble oublier que la colère s'installe de plus en plus. Alors, récapitulation, mesdames et messieurs. Alors, Benkirane est sexiste. Benkirane est contre les femmes. Les femmes sont contre Benkirane. Les femmes se réfugient chez les hommes, même si je n'aime pas ce terme, se réfugier, mais les femmes se réfugient chez les hommes. Les hommes, ils sont très forts. Et voilà les femmes et les hommes qui sont contre Benkirane. Tout le Maroc qui est contre Benkirane. Tout le Maroc soutient l'opposition. Que reste-t-il à faire à Benkirane ? Benkirane démissionne. Merci. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, tout d'abord, tout d'abord, je suis fière d'appartenir à mon pays et d'être sous la tutelle du gouvernement Benkirane. Et je suis plus femme que vous l'êtes et donc je suis mieux placée pour en juger. Donc, ça, c'est d'un côté. Et en plus, vous vous adressez et vous vous adressez à une seule personne dans le groupe, ce qui est vraiment très mal placé puisqu'on représente la deuxième année Éco-B. Et on n'est pas quelques individus qui viennent débattre aujourd'hui. Et une autre chose, puisque vous avez parlé de la corruption, Benkirane est le seul et unique ministre qui a eu le courage de dénoncer la corruption au Maroc. Et en plus, d'ailleurs, en écoutant vos interventions et ses dites justifications avancées par l'opposition, on a l'impression que M. Benkirane est l'homme le plus puissant du royaume et que toutes les décisions ne sont prises que par notre chef du gouvernement. Alors qu'il a lui-même affirmé que le fait de diriger le gouvernement au Maroc ne signifie en aucun cas la possession du pouvoir. Et en écoutant vos interventions une autre fois, on a l'impression, vous semblez surtout oublier que les membres de l'opposition n'ont pas leur part de responsabilité quant à la prise de décision. Alors que les décisions ne sont prises au Maroc qu'après un consentement des membres du Parlement, dont plus de 40% font partie de l'opposition. Et en ce qui concerne les décisions qui sont prises indépendamment du Parlement, je tiens à vous rappeler que le Maroc est contraint à suivre une voie qui lui est tracée par des organismes internationaux tels que les Nations Unies et le Fonds monétaire international, puisque le Maroc ne cesse de s'endetter auprès de ses organismes, ce qui entraîne une perte de son autonomie au niveau de la prise de décision. Voilà. Donc bref, maintenant, mesdames et messieurs, je désire vous parler de l'une des justifications les plus absurdes d'avancer par l'opposition. C'est-à-dire le fait que M. Mkiran est un dictateur, et plus précisément une réincarnation du dictateur libyen Qaddafi, qu'il adopte des politiques antidémocratiques, et ils l'ont même accusé d'entretenir des liens de coopération avec Daesh. Donc comme vous pouvez très bien le constater, ces absurdités n'ont absolument pas de sens, et ne font que refléter l'état d'esprit des membres de l'opposition. Et en plus, en accusant et en qualifiant les politiques de M. Mkiran d'antidémocratiques, ils sont en train de qualifier les politiques du gouvernement et de l'État marocain d'antidémocratiques. Et ils sont en train de porter attente à l'une des valeurs les plus sacralisées au Maroc, c'est-à-dire la démocratie. Et ils portent atteinte au régime marocain et la constitution marocaine. Et s'il y a une chose qui est antidémocratique, ce sera cette prise de position de la part de l'opposition. Puisque, comme vous en avez parlé d'ailleurs, le peuple a choisi M. Mkiran, et vous êtes d'accord sur ce point. Et puisque le peuple a choisi, nous devons respecter les décisions du peuple, c'est-à-dire la majorité. Et ce ne sont pas ces quelques membres de l'opposition qui vont changer cela, ou ôter toute crédibilité aux décisions du peuple marocain. Merci. Alors, chers camarades, il a dénoncé. Et qu'est-ce qu'il a dit après ? Wallah ou ghafor ou rahim ! Bon, je vous rappelle que Mkiran a proposé de nouvelles lois sans se référer au parti de l'opposition. Vous savez, c'est sur la polygamie et toutes ces lois absurdes. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer plutôt que l'opinion publique a pu suivre le mois dernier les pires des séances de la Chambre des représentants consacrées au passage mensuel de Mkiran devant les députés au cours de laquelle M. Mkiran s'en est pris au parti de l'opposition. Comment pouvez-vous, chers camarades, comment pouvez-vous, chers camarades, fermer les yeux sur l'interruption de la séance des questions orales qui a eu lieu le 28 avril après que Mkiran a traité l'opposition de paillard et de salaud ? Je m'excuse pour les termes. La seconde grave erreur du gouvernement, mesdames et messieurs, porte sur sa conception dévalorisante de la femme et déjà mon camarade la cité. Et puis passons par le double discours de Mkiran qui porte plusieurs casquettes à la fois, celle de chef de gouvernement, celle de secrétaire général du parti à la tête de l'exécution et parfois celle de prêcheur. Ainsi, il ne peut en aucun cas ouvrir dans le cadre de la Constitution 2011 avec ces trois casquettes. Bon, et voilà que nous sommes arrivés au peu d'intérêt accordé à la première cause des Marocains, à savoir l'intégrité territoriale du pays. Merci. Chers camarades, depuis qu'on sanctionne un gouvernement dépendamment ou l'éloquence de ses membres, le sujet se compose, vous l'avez dit, de deux volets, c'est ça, la demande de l'opposition de la démission et la demande de l'opposition des élections anticipées. Alors, pour qu'on ne jette pas les fleurs sur M. Mkiran et son gouvernement, en jetant les fleurs sur l'opposition. Mes chers camarades, normalement, lorsqu'on critique un chef de gouvernement, on critique ses réalisations, on lui reproche ses erreurs. Au Maroc, lorsqu'on critique un chef de gouvernement, on critique la manière avec laquelle il porte sa cravate ou le fait qu'il ait remplacé du robinet par de l'eau minérale. On lui reproche son impulsivité, on autopsie son registré de langue. Et même lorsqu'il nous arrive de nous montrer sérieux, on demande à M. M. Mkiran de clarifier ses relations avec l'État islamique. On ne se répète pas, ne vous trompez pas. Voilà. Est-ce que c'est là la mission de l'opposition consciente vis-à-vis des électeurs ? Même le Parti socialiste semble enfreindre une des règles de la démocratie. L'événement qui suit le montre. M. Dumont, un ancien membre du Parti socialiste, dévoie sur Medradius et Kisui. M. Lejgar n'a pas été élu démocratiquement. Il n'y a pas eu de falsification, il y a eu de fraude. Alors, qu'attendons-nous alors de notre opposition ? Où est la critique constructive ? La réalité est que l'opposition actuelle ne s'intéresse que des tailles futiles insensées par une démocratie politicienne dont le but n'est autre que discréditer le gouvernement en place, en embobinant les citoyens et dans l'espoir de reconquérir le pouvoir. Depuis quand les élans d'un chef de gouvernement ont déterminé son efficacité sur les plans politiques sociaux et économiques ? D'ailleurs, si vous voulez mon avis, devant de tels aliénés, comment ne pas être impulsif quand l'interlocuteur s'avère incapable d'observer un minimum de convenance ? Alors, quand on manque de respect à son statut de représentant du peuple, on oublie la sarcalité des lieux. Merci. Vous dites que l'économie a pris de l'essor grâce à la politique de Bunkeran. Tous les chiffres sont contre vos mots. Depuis trois ans, la perte moyenne est de 18 000 emplois et le taux de chômage national est passé de 8,7 en 2012 à 9,9 en 2014. Si le chef du gouvernement n'est pas un modèle, mais une honte pour le Maroc, quel genre de pays sommes-nous ? Honorable jury, chère audience, chers camarades, Je suis excitée à l'idée de vous annoncer cette bonne nouvelle. Le Maroc est premier. Oui, premier. Pour une fois. Vous imaginez ? Il a atteint 554 milliards de dirhams. Euh, de quoi ? De dettes. C'est malheureusement vrai, chère audience. Les études américaines de l'Institut McKinsey ont placé le Maroc au premier rang des pays africains et Arabes en termes de la taille de la dette par rapport à la production intérieure brute. C'est ce classement, chers camarades, tant mesquin, ridicule que révélateur que vous espérez pour votre pays. Et restons sur le ridicule, le comble du ridicule. Vous vous rappelez sûrement la pluie qui a transformé notre terrain en football swimming. Oui, je parle des événements du 10 décembre 2014. Chère audience, nous avons tous ri sur les plongeurs des joueurs, les freins continuent d'un ballon dans un terrain de natation. Et ce terrain vient d'être rénové, soi-disant. Mesdames et messieurs, n'est-il pas honteux de faire un tel gâchis dans un événement de telle grandeur ? Et je me demande où est passée cette grande somme d'argent conçue pour préparer le Maroc à concevoir cet événement gigantesque. Eh bien, j'en sais rien. Et puis, après avoir révélé les résultats de l'enquête, il s'est avéré cousine à forcer l'entreprise responsable de la rénovation pour utiliser le gaz en le moins cher. Ben, pourquoi ? Pour qu'il lui reste une somme du capital où on ignore en quoi va-t-elle le servir ? Le pire dans cette histoire n'est pas le tsunami de commentaires qu'on a reçu durant cette période. Le musique du Chebbi qui critiquait le ministre. Et puis, les paroles telles que « Venez nager au terrain de Rabat ». Non, ça n'a pas d'importance. Mais regardons au-delà de cela. Les entreprises qui vont commencer à se méfier du Maroc et n'en a plus à investir sous prétexte que la corruption a son propre trône dans le pays. Est-ce que c'est cette belle image que vous voulez donner de votre pays ? Un Maroc corrompu à cause d'un ministre du gouvernement d'Abdel Adn-Kirane ? Alors, si c'est le cas, je n'ai qu'applaudir votre antipatriotisme. Bravo. Merci. Premièrement, laissez-moi vous rappeler que M. Ouzi n'appartient pas au PGD, mais au mouvement populaire. Pour reprendre un autre point de votre dernière argumentation, le niveau de l'éducation, de la santé et du revenu sont les trois composantes de calcul de l'IDH, ou l'indice de développement humain, qui est en croissance, et selon le discours de Sa Majesté Mohamed VI, cet indice ne cesse de s'améliorer et nous permettra de nous élever dans la liste. Passons à autre chose. Les membres de l'opposition, dont M. El-Shkir et M. Shabbat, ont qualifié le bilan de M. Ben-Kiran de négatif. Il s'agit de l'une des nombreuses dites justifications présentées quant à l'impérativité de la démission du chef du gouvernement. Pourtant, plusieurs organismes internationaux, ainsi que M. Abdel-Ela Ben-Kiran lui-même, ont qualifié le bilan de son gouvernement de positif, honorable et rassurant, au regard d'une conjoncture difficile au plan international, régional et national. Alors pourquoi est-il qualifié d'honorable ? Laissez-moi vous le dire. C'est en raison des actions sérieuses et profondes que le gouvernement a entrepris dans cette conjoncture marquée par la faiblesse des moyens et une marge de manœuvre limitée. Et pourquoi est-il qualifié de rassurant ? C'est parce que les engagements du gouvernement contribuent à restituer la confiance des citoyens dans l'action politique et met en place une relation basée sur la transparence. Il a également relevé que ce modèle incarné par le Maroc et qui a été suivi de près à l'échelle internationale, eut égard à plusieurs considérations d'ordre politique, économique et social. Précisant, je cite, que le résultat aujourd'hui est le rayonnement de ce modèle distingué sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a joué un rôle déterminant dans la préservation de ce modèle mis en place par le gouvernement Ben-Kirane. Merci. Excusez-moi, mais je pense que Ousine appartient au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez ? Que Ben-Kirane ne prend pas sous ses ailes tout le Maroc et qu'il n'est pas gouvernement de tous les citoyens ? Ou bien peut-être que vous pensez que Ousine est un Français ou bien qu'il n'est pas dans vos quins ? Remenez sur terre un peu. Le Parlement, jadis. Laissez-moi vous dire que jadis, le Parlement était une institution dans laquelle les discours et les débats étaient d'un niveau respectable. Jadis, nous avions le droit d'écouter une discussion ou un va-et-vient politique qui permettait réflexion et développement de la société. Puis 2011, il semble qu'il est un dédaigneux pour que d'un revers de main, il efface toute cette noblesse et cette sacralité, n'en laissant que souvenir et pur chaos. En revanche, notre cher chef du gouvernement nous offrit des après-midi parlementaires parapolitiques obscènes et de très bas niveau, faisant de cette comédie faussement amusante un piédestal pré-réélectoral. Ou d'aband t'bordélécom ! Une phrase qui fait sortir à la deuxième chambre parce que monsieur s'est senti menacé et parce que son niveau de tact est à zéro. Ou encore la fois où il ose parler de notre souverain et de notre fierté en disant, je cite, C'est la fin de citation. Excusez-moi, à mon sens, je pense que toutes les têtes munies d'un tant soit peu de logique dans cette salle comprendront où il veut en venir. Ce chef d'État prétentieux vise à démanteler l'institution royale, le pilier de notre Maroc, la base de notre survie. Mais comment pensez-vous qu'une personne du peuple, un alphabète et crédule, verra cette institution après ses paroles ? Ne voyez-vous pas que son manque de tact et que son irrespect sont réfléchis ? N'arrivez-vous pas à palper ses mauvaises intentions ? Rien qu'à l'entendre, moi, j'ai la nausée. Et vous voulez attendre les prochaines élections le temps qu'il brise ce qui n'a pas encore fracassé ? Et hormis ces deux passages que je viens de citer, vous ne vous souvenez pas de la fameuse phrase qu'il a présentée à l'égard d'un membre du PAM ? Une phrase que ni mon éducation, ni l'atmosphère qui règne dans cette salle ne me permettent de prononcer. Quel niveau, quelle bassesse ! Vous savez, au début, je pensais que sa manière de parler et que sa manière de faire était innée chez lui, qu'il était juste comme ça. Mais au fil du temps, au bout d'un moment, j'ai compris que tout ça, c'était intentionnel. Parce que monsieur sait à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à une catégorie cultivée et instruite. Il sait à qui il parle. Et nous savons tous que cette catégorie a les mêmes droits de vote que tout le monde dans cette salle et que tout le monde dans ce Maroc. Et qu'elle constitue une majeure partie de notre société. Et il ne pensait pas qu'il va se limiter à la destruction de l'institution royale. Et il y a aussi le Parlement, la juridiction. Il ne lui manque plus que l'institution militaire. Comme ça, le Maroc rimera avec histoire. Et comme ça, le Maroc ne sera plus qu'une minuscule particule, semblable à une pauvre miette de pain que l'on poussera par terre en marchant. Tout d'abord, le tact et l'éloquence de notre chef de gouvernement n'a rien à voir avec ses réalisations. Pour le juger, il faut analyser les rapports et non pas ses discours. Et en plus de ça, l'événement que vous avez abordé, cette phrase qui a embarrassé le monde, et bien sachez que peut-être c'est lié à votre interprétation tordue et non pas à l'esprit pervers de notre gouvernement dont il est particulièrement exempt. Préserver la souveraineté et l'unité nationale. Consolider l'édifice démocratique. Mettre en application les dispositions de la Constitution. Consacrer la primauté de la loi et élargir les libertés. Promouvoir la bonne gouvernance. Soutenir l'économie nationale. Voilà ce que fait notre chef de gouvernement. Voilà ce qu'est le bilan de M. Benkirane. Nous ne retenons de cela pourtant que les ragots du marché aux puces. Nous ne retenons que les considérations les plus basses dans cette crédulité blâmable, inexcusable dans notre cas. Notre niveau de conscience, notre instruction devait nous servir de bouclier contre une propagande beaucoup trop voyante. Et au lieu de cela, nous nous retrouvons dans l'écueil, au même titre que des gens manipulables. Quand avant de nous assister à un acharnement aussi unanime contre un chef de gouvernement, la presse, les médias, tous s'acharnent à diaboliser M. Benkirane, ce qui fait que le débat a pour la première fois lieu quant à une demande de démission et quant à des élections anticipées. Mais au lieu de s'arrêter sur le fond de la chose, au lieu d'analyser avec intelligence et responsabilité ce qui est en train d'advenir de notre pays, eh bien nous nous limitons à des futilités. Nous nous limitons à des superfluités. Et des accusations basses, même dans leur formulation, portant des jugements sans la moindre preuve. Je vais être sincère, cela m'a mis hors de moi, depuis le début du mandat de Benkirane, de voir des gens s'acharner sur le gouvernement en disant, eh bien cela n'a rien réalisé, cela n'a rien fait de moi, et simplement parce qu'ils l'ont entendu dire. C'est tout à fait absurde. On ne demande pas une érudition en politique, on demande simplement l'information. L'information s'impose d'elle-même, à travers les rapports des sites officiels du Royaume, à travers les rapports des organisations internationales, qui définissent de manière scientifique les critères et les piliers d'une analyse décente, menant vers un jugement décent, et non pas à travers les interprétations ignorantes qui se présentent à nous de façon quotidienne, et qui manquent si peu d'examination et de critique. Une critique bien bâtie est un devoir qui relève d'une éthique purement et simplement citoyenne. Merci. D'abord, chers camarades, la presse internationale condamne ses paroles à Machiavélique de Hélka. Bon, je passe. Dieu merci, ce secteur qui sombre, Ah non, qui sombré dans la régression, sera maintenant sauvé par une personne qui connaît la profession. Des phrases, ou plutôt des rêves, qui sont devenus des cauchemars qui hantent leur dignité. Les professeurs. D'abord, on procède au prélèvement sur salaire, au cas où ils défendent l'intérêt commun. Ils n'ont plus le droit de grève. Et ensuite, on modifie des paramètres rentrant dans la pension de la retraite. C'est en fixant l'âge de retraite à 65 ans, en augmentant le taux de cotisation. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que la stabilité du Maroc, du Maroc tout entier, n'est pas grâce au gouvernement, au chef de gouvernement, c'est grâce à la présence de sa majesté le roi Mohamed VI. Merci. Donc, très chers opposants, vous parlez de l'économie, vous parlez du chômage et de l'âge de retraite. Et je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des décisions de M. Michelin, mais ceux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et je l'ai déjà précisé durant mon intervention. On est contraints à suivre leur directive, parce qu'on ne cesse de s'endetter auprès de ces organismes. Et ce n'est pas M. Michelin qui prend ces choix-là. Et il me semble que vous ne choisissez que les indicateurs qui vous sont favorables, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez oublié que le taux de pauvreté s'est amélioré, le déficit, il est en diminution, le taux de croissance, il s'améliore, et les politiques du gouvernement sont de plus en plus saluées par des organismes aussi bien nationaux qu'internationaux. Et tout au long du débat, vous ne faites que nous présenter les justifications de l'opposition qui sont aussi absurdes les unes des autres. Comme par exemple les discours de M. Minkillen, sa façon de parler, ou ses résultats qui sont négatifs, ce qui est bien sûr infondé, puisque les indicateurs socio-économiques et politiques du Maroc sont positifs selon les Nations unies et la Banque mondiale. Et aussi, vous semblez oublier qu'avec M. Minkillen, et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, il y a un développement de la personnalité politique et diplomatique du Maroc à l'échelle nationale tout d'abord, puis à l'échelon international. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont déjà regardé quelques discours de l'opposition, mais si c'est le cas, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte qu'ils sont infondés, dépourvus de sens, dramatisés, et ils n'ont en effet que sur l'intelligence de gens peu instruits. Et au lieu de nous faire sortir de telles absurdités, je pense qu'ils doivent surtout se focaliser sur la mise en œuvre de leur rôle constitutionnel en tant qu'opposition efficace et constructive, ce qui va, bien sûr, favoriser l'avancement économique et social de notre pays. Mais pour l'instant, ils ne font que critiquer les gouvernements, ce qui va entraîner un état d'instabilité au Maroc. Et donc, en guise de conclusion, je tiens à vous rappeler une dernière fois que le peuple marocain a choisi son chef du gouvernement et les décisions du peuple marocain doivent être respectées en toutes circonstances. Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers opposants, mes chers opposants, je vous parle. Analyser ces discours n'ont pas notre interprétation parce que notre interprétation est la même interprétation de tout le Maroc. Vous préférez fermer les yeux, libre à vous, vous tomberez dans un ravin et vous préférez entendre un certain Haka. Et vous avez parlé de pauvreté, sur quels indices vous basez-vous ? Sur quels indices vous basez-vous ? Et vous avez dit que le discours de l'opposition est non fondé, tout comme celui de M. M. Kieran. Bref, mesdames et messieurs, le Maroc se dirige vers l'inconnu. Le Maroc erre, traîne et se perd. Le Maroc est en train d'affronter la pire des catastrophes de toute son histoire. Ah non, non, ce n'est pas une catastrophe naturelle ni industrielle, mais c'est une catastrophe menée par une seule personne, M. 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 Kieran. Ce Premier ministre que depuis son élection ne fait que démanteler la société et la communauté marocaine. Le gouvernement et son chef tentent de mettre en œuvre un projet visant à vider les institutions de leur substance et mettre en œuvre une politique farfelue et absurde. Le chef du gouvernement doit impérativement poser sa démission à Sa Majeste le Roi qui, celui-ci, devrait organiser des élections anticipées. Cette proposition n'a pas été lancée à la légère, mais elle découle d'une analyse minutieuse de l'État, de la situation désolante du Maroc à tous les niveaux, économiques, politiques et sociales. Ce qui prouve que le gouvernement présidé par le PJD est incapable de gérer les affaires de l'État. Ce gouvernement est incapable d'assimiler les dispositions de la Constitution, de bien gérer le temps politique, produire des projets de loi, gérer les institutions de dialogue civil et social et se comporter inconvénablement avec l'opposition. Alors, mesdames et messieurs, si on veut s'armer de patience et attendre le verdict des élections législatives dont la méthodologie de préparation reste douteuse, eh bien, désolé, hein, ou bien utiliser les règles juridiques et les mécanismes démocratiques pour mettre fin à cette absurdité dangereuse qui se manifeste dans l'incapacité de gestion, le gaspillage du temps politique, la tendance antidémocratique et les scandales PJDistes hanteux, la seule issue pour sortir de la crise politique et de la démission de Benkirane et l'organisation d'élections anticipées. Merci. Bonjour, très chère assistance. Alors, je voulais d'abord dire que c'était un très grand honneur de débattre contre une équipe aussi douée et de très grands amis pour nous. Merci pour ce débat. Alors, pour continuer, Je voulais juste vous dire que M. Benkirane, en fait, que la demande de l'opposition quant à la démission de Benkirane et que les arguments pour ce départ sont nombreux. Prenons, pour exemple, vous vous rappelez il y a un an quand M. Benkirane a décidé d'élever les taux de carburant sans en avertir le peuple et que le lendemain, tous nos parents et tout le monde ici présent dans cette salle est allé mettre du carburant et qu'il a vu qu'il y avait une hausse. Donc, qu'a essayé de faire Benkirane, à votre avis ? Il a essayé de soulever le peuple. Et comment est-ce qu'a réagi le peuple ? Il a réagi avec sagesse et il a été pondéré. Donc, au lieu d'avoir affaire à un parasite manipulateur qu'est Benkirane, nous avons affaire aujourd'hui à un petit pop-corn refroidi et il faut encore le refroidir parce qu'il essaie encore de mettre plein de rouillerie, de fourberie au sein de notre État. Ce démagogue, ce et tout son jeu social, toute cette fausse comédie quand il parle. Vous avez déjà écouté un discours de Benkirane ? Quand il parle, il est comment ? Il parle et il s'arrête deux secondes faisant comme Gadelmelh parce qu'il pense être comédien histoire de faire rire le peuple, nier et crédule pour qu'après, il le fasse réélire. Alors, ne soyez pas crédules. Il n'en est pas à nous dire qu'au sein de notre société, toutes les structures sociales, culturelles, économiques se sont développées parce que rien ne s'est développé. Tout a régressé. Vous saviez que l'UNICEF a déclaré que 6 000 écoles au Maroc n'ont pas le B.A.B. du sanitaire et que sur l'échelle de 76 écoles mondiales, nous sommes classés 73e. Quelle aliénation ! Est-ce que c'est votre fierté, c'est votre Maroc ? C'est ce Benkirane que vous voulez défendre ? Il ne me reste pas beaucoup. Alors, j'ai une chose à vous dire. La devise du Maroc, le mauvais homme a la mauvaise place. Alors, s'il vous plaît, essayez de changer la face. Merci. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez été aujourd'hui confrontés à une argumentation très forte de part et d'autre. Mais la crédibilité de notre position ne tient pas seulement sa force, de sa proximité, de son élocution, mais plutôt de sa proximité avec ce qui est en train de se passer dans le terrain. Je vais faire une petite récapitulation. Commençons d'abord par l'économie qui est en rafraîchissement continu. Il suffit pour le constater et de voir certains indicateurs tels que le taux de croissance, le taux d'investissement, le taux d'ouverture à l'international, le taux d'employabilité qui sont en croissance continue. Il y a également le fait que le gouvernement Benkirane mette les nécessiteux au cœur de ses préoccupations. Que ce soit d'abord à travers les allocations versées aux veuves, les projets d'indemnisation pour perte d'emploi qui visent l'amélioration de la situation des chômeurs ou les bourses octroyées aux étudiants. D'ailleurs, le dirham qui a été ajouté sur le combustible, je viens de l'apprendre hier, avait pour objectif d'effectuer une épargne qui serait distribuée par la suite sous forme de bourse sur les étudiants. Ensuite, il y a le combat contre la dépravation. Jamais nous n'avons assisté à un soulèvement aussi massif contre la corruption que ce soit à travers la sévérité des règles ou à travers les campagnes de sensibilisation qui sont organisées dans ce sens. Il y a également la stabilité et le niveau de sécurité qui sont un réel avantage dans un monde instable. Il y a l'ouverture diplomatique à l'international, que ce soit à travers les investissements du Maroc réalisés à l'étranger ou les investissements des étrangers réalisés au Maroc. Nous avons affaire à un gouvernement sérieux, un gouvernement honnête, un gouvernement qui s'adé en aveugle beaucoup de zèle à la responsabilité de nous servir. Notre responsabilité est de nous montrer reconnaissant, en refusant un constat tel que celui-ci. Les demandes de l'opposition quant à la démission du chef du gouvernement et des élections anticipées sont justifiées. Eh bien, non. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis réellement ravi que la série B existe et que nous allons avoir un autre débat la semaine prochaine pour la grande finale. parce que réellement, quand on assiste à ce genre de prestations, on n'a pas envie que ça finisse. Je vous félicite énormément pour le travail que vous avez fait les uns et les autres. Bravo. C'est un sujet pas facile du tout que vos camarades ont dû préparer en à peine une semaine tout en sachant qu'on est en plein pratiquement préparation des examens de fin d'année et quand on arrive à ce stade de la compétition, ce n'est pas du tout facile et le mérite ne peut être que dédoublé par rapport à cela. J'espère que, de toute façon, quelle que soit la position qui est celle des uns et des autres dans la salle, que vos camarades, aujourd'hui, ont réussi à vous intéresser à la chose politique parce que c'est très important, effectivement. Et le choix du sujet n'est pas fortuit. D'accord ? On ne peut avoir que les dirigeants qu'on mérite. et on n'a que les dirigeants qu'on mérite. D'accord ? Aujourd'hui, le Maroc est un pays démocratique et donc, il faut que tous, on s'intéresse à la chose politique et qu'on participe d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé d'être nécessairement impliqué d'une manière directe dans un parti ou un autre, mais on ne peut pas non plus vivre dans un pays et vivre à côté de la politique de ce pays-là. D'accord ? Donc, j'espère et je pense que, de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. En tout cas, vous avez intéressé et c'était vraiment très, très bien. Bravo. Applaudissements C'est un petit peu dommage qu'il va y avoir donc une équipe qui va devoir perdre. C'est la loi des débats. Mais le conseil que j'aimerais vous donner, vous débatteurs, mais aussi élèves ici présents, n'hésitez pas à débattre et à défendre vos idées. D'accord ? Ça, c'est très important. Apprenez à argumenter et à défendre vos idées et à les défendre corps et âme. D'accord ? Dans la compétition des débats, les élèves ne choisissent pas l'aspect qu'ils débattent. Ici, ça se trouve, parfois, ils débattent et ils défendent des idées par rapport auxquelles ils ne sont pas d'accord ou auxquelles ils n'adhèrent pas. D'accord ? Mais ça, c'est un exercice. C'est de l'entraînement. Mais dans la vie, lorsqu'on a des convictions, sans pour autant être têtu et pas ouvert aux autres, mais lorsqu'on a des convictions, il faut les défendre. Et il faut les défendre d'une manière civilisée et grâce au débat, on peut justement faire ça. Je suis fier de vous annoncer qu'à l'issue de cette septième édition, alors que pendant cette année, on a eu cesse de recevoir des échos concernant les anciens débatteurs, c'est-à-dire les anciens élèves de l'établissement, vos anciens camarades qui sont aujourd'hui un petit peu partout. D'ici, l'initiative des débats est partie et aujourd'hui, nous avons une compétition nationale au niveau de l'enseignement supérieur. Et dans l'ensemble des écoles supérieures, il y a aujourd'hui des débats qui se sont installés et dans les équipes de ces écoles-là, on retrouve vos camarades et pas seulement. C'est-à-dire que c'est passé à d'autres et aujourd'hui, cet état d'esprit est en train de s'installer un petit peu partout et c'est extraordinaire. D'accord ? Alors, juste pour vous raconter une petite histoire parmi d'autres. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent vous êtes au courant qu'il a participé aux débats nationaux cette année et qu'à la dernière minute, aujourd'hui, elle est à l'ISCAE. Et dans le débat, lors du débat qu'elle a eu avec une autre école ou que son équipe était censée avoir avec une autre école, tous ses coéquipiers se sont retirés et se sont désistés à la dernière minute et ils voulaient déclarer forfait. Elle a insisté pour débattre toute seule et elle a affronté toute seule l'équipe adverse et elle a remporté le débat. D'accord ? Donc jusqu'au bout, jusqu'au bout, les aigles, jusqu'au bout, les aigles ne lâchent jamais. Merci.